Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de mes favoris du mois de décembre. Donc on commence déjà par tous mes voeux de bonne année, tous mes voeux pour cette année 2015. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je sais qu'on se répète si vous voyez beaucoup de vidéos, mais bon, voilà, je ne peux vous souhaiter que le meilleur. Je vous souhaite vraiment d'accomplir vos rêves, de faire ce que vous avez envie, d'être le mieux possible, la santé surtout, puisque c'est grâce à ça qu'on peut avancer et grâce à ça qu'on peut tout faire. Je vous souhaite vraiment une très très bonne année 2015. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir filmé au mois de décembre, puisque moi, très chargé pour moi, ce n'était pas prévu, mais voilà, entre le travail, entre j'ai eu quelques petits soucis avec mon chien, je vous avais dit que j'allais avoir un chien, et donc je l'ai, mais ce n'était pas celui que je devais avoir au début, donc voilà, je n'avais pas trop envie de filmer, j'étais un peu en colère. Et du coup, j'ai fait aussi du babysitting, puisque ma soeur, ayant beaucoup de travail, m'a laissé mon filleul, qui a passé beaucoup de jours avec moi. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas filmé, c'est pour ça que c'était très compliqué pour moi au mois de décembre. Je voulais vous faire plein de vidéos, des maquillages, des tenues, mais voilà, ce n'était pas voulu, c'est impossible de filmer avec un enfant et un chien au milieu, donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour ça. Et sans plus tarder, on commence par les favoris. On commence avec le maquillage, et au niveau du maquillage, j'ai adoré porter l'encre de peau de Yves Saint Laurent, donc j'ai fait acquisition début décembre. Donc au départ, c'était un peu un amour-haine, je ne comprenais pas trop pourquoi je ne l'aimais pas, mais en fait, j'en mettais trop puisque c'est vraiment un fond de teint très liquide qui se fond dans la peau et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matière pour avoir un joli rendu. Et je trouve que c'est un fond de teint qui est très très joli, porté avec la Beauty Blender puisque j'ai essayé de le faire au doigt et je trouve toujours pareil que le fond de teint n'a pas un côté uniforme et un côté fondu avec la peau. Donc voilà, au départ, c'était un amour-haine, mais du coup, j'ai appris à le dompter, si je peux dire ça comme ça, et j'adore le porter. Je le porte encore aujourd'hui, c'est vraiment le seul fond de teint que j'ai porté tout le mois de décembre. C'est un fond de teint que je vous recommande. Attention, puisque ce n'est pas un fond de teint qui est extrêmement couvrant. Il a une très très bonne couvrance pour le fond de teint qu'il est puisqu'il est quand même assez léger et assez fluide. Mais voilà, faites attention si vous avez beaucoup d'imperfections. Ce n'est peut-être pas le fond de teint qui vous ira le mieux. Mais quand même, il a une très bonne couvrance et puis je l'aime beaucoup. Toujours dans le maquillage et toujours chez Yves Saint Laurent, j'ai ressorti, donc ça ce n'est pas une découverte de ces derniers jours, mais voilà, j'ai ressorti ma touche éclate Yves Saint Laurent que j'ai en teinte numéro 2 et aussi en teinte 3. Mais celle-là, la numéro 2, je trouve que c'est la meilleure puisqu'elle a vraiment un côté illuminateur et beaucoup plus beige et limite un tout petit peu avec une pointe de jaune. Moi, c'est la teinte qui me va parfaitement. Je trouve que ce sont des produits très très bien. Par contre, à contrario, c'est des produits qui sont bien mais qui ne sont pas trop couvrants. Donc, il faut faire attention. Si vous avez beaucoup de cernes ou vous avez des zones très marquées, ce n'est peut-être pas le produit aussi qui va vous aider à rendre votre peau plus jolie. Mais en ce moment, je n'ai pas beaucoup de cernes. J'ai vraiment une jolie peau, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute ma routine, mes compléments alimentaires font que j'ai moins de cernes, ma peau est plus jolie et beaucoup plus fraîche. Donc, du coup, je peux me permettre aujourd'hui de porter la touche éclat. Mais sinon, quand j'ai des moments difficiles, des imperfections ou même des cernes très prononcées, ce n'est pas du tout vers celui-là que je me tourne. C'est vraiment vers quelque chose de beaucoup plus couvrant. Mais voilà, celui-ci, c'est vraiment... Je réapprends à l'utiliser. Je suis ravie de pouvoir le remettre puisque c'est vraiment un produit que j'avais laissé de côté depuis pas mal de temps. Mais sinon, voilà, moi, je vous le recommande si vous n'avez pas beaucoup de cernes et que vous voulez quelque chose de pas couvrant. C'est très liquide aussi. Donc, voilà, c'est un super produit à utiliser quand on n'a pas beaucoup d'imperfections à camoufler. Toujours dans le maquillage, et donc, ça, c'est l'avant-dernier produit maquillage. C'est un rouge à lèvres, baume à lèvres, de la marque L'Oréal que j'avais acheté aux Etats-Unis cet été. Et en fait, c'est de la gamme BOLM qui est en fait la teinte 819 Caramel Confort. Je ne sais pas s'il se fond en France. Je n'ai pas vérifié. J'essaierai de vous l'indiquer dans la vidéo ou de vous le mettre en barre d'infos si vous souhaitez faire acquisition de ce produit. Mais en fait, c'est un rouge à lèvres teinté, très hydratant. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous fais un passage. C'est un rouge à lèvres qui est... Enfin, du moins, je ne sais pas si je peux l'appeler rouge à lèvres, mais c'est un rouge à lèvres, baume à lèvres, qui est très confortable, qui a une teinte... Donc, moi, j'ai pris celle, bien sûr, qui correspond à ma carnation, donc dans les teintes un peu caramel, comme son identique, un peu marron. Et je trouve que c'est un peu les lèvres en mieux, avec un côté hydratant. Donc, pas trop l'effet glossy qu'on va rechercher avec un gloss, mais quand même, vous le voyez, il est assez lumineux. Donc, voilà, il a quand même un effet brillant. Pas collant, pas désagréable. Pas asséchant, donc moi, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé tout le mois de décembre. Et voilà, donc moi, c'est un de mes favoris, tout simplement, parce que je cherchais quelque chose de discret, naturel, mais aussi confortable sur les lèvres, qui m'aide à... Voilà, parce que mes lèvres, elles étaient vachement desséchées au mois de décembre. Il y a encore plus en fin du mois, parce que je suis partie au ski. Et je trouve que, voilà, c'est une couleur qui va parfaitement à ma carnation, et je pense qu'il y a beaucoup de carnation aussi. Maintenant, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez discret. Mais quand même, on voit quand même que vous avez quelque chose sur les lèvres. Dernier produit maquillage, et j'ai beaucoup utilisé ma palette La Vice 3, de chez Urban Decay, que je vous avais présentée dans mon dernier haul, derniers achats. En fait, c'est une palette que j'ai eue avec les moins 25% de chez Sephora, puisque, voilà, c'est quand même un gros budget. Moi, je trouve, pour une palette, vous en avez maintenant, chez Urban Decay, à plus de 50 euros. Donc, je veux bien qu'on se fasse plaisir, mais quand même, quand on a moins 25%, autant en profiter. Donc, en fait, c'est une palette de 20 couleurs. Donc, est-ce qu'on va bien voir ? Je vais quand même faire des close-ups, donc ne vous inquiétez pas. Mais, voilà, c'est quand même une palette avec des couleurs que l'on peut utiliser tous les jours. Bien sûr, après, vous avez quand même des couleurs un peu flash, comme le vert, tout ce qui est bordeaux, le bleu aussi. Mais bon, après, si vous le mettez en ras des cils, on a l'impression que c'est un noir, légèrement, avec un sous-ton bleu. Mais, voilà, vous avez quand même des couleurs un peu flash, le violet, le rose. Mais moi, j'ai beaucoup utilisé les couleurs marronnées, les couleurs bordeaux, un peu prunes profond. Et, voilà, c'est quand même une palette que j'aime utiliser. La pigmentation est dingue. Je la porte aussi aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez léger, ce que j'ai fait. C'est vraiment un dégradé très simple. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ce que j'ai fait, en fait, tout le mois. À part pour les tutos que je vous ferai. J'avais essayé de vous tourner que je n'ai pas mis en ligne. Mais j'essaierai vraiment de vous le faire puisqu'on m'a demandé aussi de le faire avec la palette de la chocolate bar de Too Faced. Mais, voilà, cette palette, c'est vraiment une très jolie découverte. Je préfère celle-ci à la numéro 2 puisque j'ai la 2 aussi. Et, voilà, le seul inconvénient, c'est que, donc, voilà, si vous voyez, c'est les traces de doigts. Et, c'est qu'elle est assez grosse donc pour prendre en vacances. Voilà, moi, je ne l'ai pas prise quand je suis partie au ski une semaine. C'est quand même des palettes qui sont assez imposantes et du coup, pour mettre dans les bagages et pour ne pas l'abîmer, c'est super galère. Mais sinon, des très jolies couleurs. On passe à la douche et au niveau gel douche, je vous avais présenté aussi dans mon dernier haul, c'était de la marque Tarkle Moon, c'était le gel douche Cinnamon Night qui est en fait un gel douche très sucré avec une odeur un peu de chewing-gum, de bonbons, je ne sais pas, des sucettes. Franchement, je ne reconnais pas l'odeur. Eux, ils disent qu'il y a de la cannelle dedans mais, effectivement, pourquoi pas. Je suis très, très nulle pour reconnaître les odeurs. En même temps, si vous voulez aller le sentir, ils se font chez Monoprix. Ne pas confondre avec Energy Fruit qui se fait chez Carrefour qui a exactement le même packaging mais qui n'a rien à voir au niveau des odeurs et au niveau de la texture parce que sous la douche, celui de Carrefour, je le trouvais, enfin, le Energy Fruit, je le trouvais trop... Voilà, une fois que vous l'appliquez sur la main et que vous lavez, ça glissait, il n'y avait pas... L'odeur n'était pas génial, ça sentait vraiment le chimique tandis que celui-ci, je trouve que quand même c'est des meilleurs produits. Au niveau du prix, ça reste exactement pareil, c'est entre 5 et 6 euros et vous avez 500 ml de produit. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Sûr que si vous n'aimez pas, comme moi, quand j'ai acheté le Energy Fruit, je n'aimais pas du tout l'odeur, la texture, voilà, sous la douche, ce n'est pas un plaisir. quand vous avez 500 ml à finir, c'est un peu galère. Mais voilà, celui-ci, pour moi, c'est un réel plaisir. Allez vraiment les sentir, il y a plein de senteurs différentes et je pense que, voilà, sûrement vous trouverez peut-être chaussures à votre pied au niveau de l'odeur. Mais celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi et je prends plaisir à l'utiliser. On passe aux soins et là, c'est le seul produit soin que j'ai à vous présenter. C'est le Clinique Smart. Je vous l'avais aussi montré dans ma dernière vidéo haul. Je sais, j'ai acheté les derniers produits et ça devient des favoris mais aussi, j'ai ciblé mes problèmes et j'ai ciblé ce que je voulais donc forcément, c'est beaucoup plus facile de se diriger vers un produit et à coup sûr d'avoir un favori ou quand même quelque chose qui va nous plaire. Donc, le Clinique Smart, en fait, c'est un sérum que l'on utilise en premier ou alors ça dépend ce que j'ai encore le Shadow à finir qui est un pré-sérum mais celui-ci, c'est un sérum qui a une texture assez bizarre. Vous avez la sensation que c'est un peu siliconé donc je pense quand même que la compo ne doit pas être génial, génial mais ça ne m'a pas donné de bouton donc c'est très rare qu'un produit avec une texture limite siliconée ne donne pas de bouton mais après, voilà, ma peau l'a bien supporté. Je n'ai pas du tout de problème avec ma peau. ça se passe très bien entre le sérum et la peau mais c'est mon favori je pense au niveau des tâches puisque vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que bon, forcément, on a toutes un peu le même problème. C'est le problème de tâches. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'habite dans une région où il y a beaucoup de soleil et il suffit qu'on fasse, enfin, qu'on aille au soleil et que la peau, il y ait des petits boutons, des petites imperfections et ça marque. je n'avais pas du tout le problème avant et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai la peau qui marque. Alors, j'ai fait des peelings il y a 4-5 ans, des peelings aux acides de fruits qui, je pense, a dû peut-être affiner ma peau et marque aujourd'hui puisque je n'avais pas du tout le problème avant. Donc, je pense que ça doit être à cause de ça puisque j'ai quand même une bonne texture de peau et je n'avais jamais de marque. J'ai toujours eu des boutons mais jamais trop de marque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me dirige vers des produits qui vont traiter les marques et c'est très difficile. Donc, j'ai des trucs à la vitamine C qui marchent très très bien mais pour un sérum qui aussi a un côté hydratant, un côté très nourrissant, je trouve que celui-ci fait très très bien l'affaire. Donc, en fait, pour vous expliquer ce sérum, il va au niveau de votre peau, chaque problème va avoir sa solution. Donc, en fait, les problèmes de tâche, il va les traiter. Les problèmes de rides, il va les traiter. Donc, en fait, il cible ce que vous avez besoin au niveau de votre peau. Donc, les rides, les tâches, l'irrégularité, les petites ridules, la déshydratation. Il va cibler tout ça et moi, je l'ai utilisé pour les tâches et il fonctionne très très bien. Je ne peux que vous le recommander. Moi, je l'ai pris en format 30 ml mais il existe aussi en 60 ou 90, je ne sais plus, je crois que c'est 60. et du coup, c'est un produit qui a bien fonctionné sur moi. Je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas à demander des échantillons chez Sephora. Eux, ils font toujours des petits échantillons dans un truc un peu rond et du coup, vous avez quand même quelques applications mais voilà, c'est quand même pas donné. Je sais que c'est très très cher mais moi, il a bien fonctionné donc moi, ça ne me gêne pas de mettre le prix quand ça fonctionne et là, pour moi, on passe à la partie random et je vais tout mettre dedans donc tout ce qu'il me reste le vêtement, le téléphone, je vais tout mettre là-dedans et donc, je me suis procuré donc ça, c'était mon petit cadeau de Noël à moi, je me suis procuré l'iPhone 6 qui est celui-ci le basique, pas le plus puisque je ne voulais pas du tout une cabine téléphonique parce qu'il est vraiment très grand le 6+, et beaucoup plus cher aussi mais voilà, moi, ça ne m'intéressait pas je voulais quand même avoir la taille d'un téléphone et pas d'une tablette et voilà, donc ravie d'avoir ce téléphone alors il ne fait rien de plus que si vous avez le dernier le 5S, le 5C, voilà, c'est juste au niveau de l'écran que ça change, il y a quelques fonctionnalités en plus, avec les mises à jour, vous les avez si vous avez d'autres téléphones Apple, donc je suis ravie, voilà, mon petit cadeau et ma coque que ma soeur donc m'a acheté pour Noël qui est de la marque Claire tout simplement puisque c'est super galère de trouver des jolies coques quand vous avez des iPhone, surtout les 6 puisque les 4 et les 5, maintenant vous les avez sur Internet et c'est top de les trouver mais les 6 et les 6+, c'est super galère donc voilà, elle l'a trouvé chez Claire's et voilà, elle me l'a offert pour Noël et puis j'ai trouvé ça génial donc elle m'en a offert 2, il y en a une comme ça et une autre qui je vous la mettrai en photo qui est très jolie aussi mais qui, elle n'a pas le, ça ne passe pas par devant quoi, ça ne couvre pas l'avant du téléphone et avec un téléphone, ah, mon chien a commencé à croquer, purée, je vais le tuer, j'ai bien fait du coup de le mettre le truc, mais avec un téléphone aussi cher, c'est très important d'avoir quand même quelque chose qui recouvre même si je vais m'acheter le, vous savez, c'est un film de protection qu'on met devant mais voilà, c'est quand même un téléphone assez cher donc il faut faire attention. Donc dans la partie random, on passe aux vêtements et je vous montre ce que j'ai acheté au mois de décembre. donc cette écharpe et moi on s'aime et on se déteste la petite histoire c'est pas que je la déteste c'est que je l'ai perdue et du coup j'ai été obligé de la racheter mais elle ne se faisait plus donc j'ai cherché dans plein de H&M c'était super galère oui parce que je ne vous l'ai pas dit c'est une écharpe H&M qui est en fait comme un plaid une couverture et c'est génial donc elle est grise et noire et elle est réversible d'un côté vous avez le gris fond gris avec les petits motifs noirs et là c'est l'inverse donc la texture elle est comme une laine en fait mais je ne pense pas que ce soit de la laine bien sûr ça doit être de l'acrylique c'est certain vu le prix et voilà j'ai adoré donc ça je me le suis racheté avec le cadeau de mon chéri qui m'avait fait une carte H&M pour Noël et voilà j'adore je ne m'en passe plus on a super chaud on est bien c'est une couverture en fait c'est une couverture qui vous décoiffe aussi elle est rectangulaire et elle est très très longue donc si vous aimez les écharpes un peu plaides H&M en fait et du coup j'avais profité donc de m'acheter la première fois l'écharpe et j'avais pris aussi pareil une écharpe comme ça mais cette fois-ci c'est pas de la laine c'est comme un tissu qui est tissé et qui est pareil fond blanc fond noir et pareil ce que ça donne elle est grande aussi moins grande que l'autre mais du coup voilà pareil je trouve que ça habille une tenue donc je les ai pris dans des tons foncés et j'en ai acheté une autre mais ça je l'ai acheté en même temps que celle-ci mais c'est pas de mes favoris parce que ça je l'avais quand même acheté la première fois début décembre et l'autre je vous en parlerai plus tard au cas où dans un haul vous la verrez peut-être passer dans une vidéo donc voilà c'est des écharpes que j'ai mis tout le mois de décembre et c'est parfait ça habille une tenue il n'a pas fait très froid non plus au mois de décembre mais une écharpe ça fait toujours du bien parce que moi je suis sensible au niveau de la gorge et j'attrape facilement mal à la gorge donc voilà je trouvais que ces écharpes elles étaient top pas très chères et H&M fait une collection qui est plutôt pas mal cet hiver donc toujours chez H&M puisque j'avais fait un petit tour vite fait début décembre et je m'étais acheté une veste que je vous montrerai pareil en close-up par là ou par là je ne sais pas donc en fait c'est une écharpe une écharpe une veste en acrylique il y a 10% de laine parce que j'ai regardé la composition donc 90% d'acrylique le reste de laine mais malgré tout elle tient très très chaud elle est voilà elle est super confortable très longue en sachant que moi je fais 1m75 et elle m'arrive sous les genoux donc faites attention si vous êtes plus petite que moi de vérifier que ça ne vous fasse pas quelque chose qui traîne par terre alors le seul inconvénient de cette veste c'est qu'elle n'a ni bouton ni on ne peut pas la ceinturer et du coup quand on a froid et quand vous mettez la veste si vous lâchez les bras et bien voilà elle se remet à sa place donc je ne sais pas comment on appelle ça c'est des vestes qui n'ont pas d'attache donc du coup c'est voilà c'est des vestes qui sont très jolies portées alors avec une grosse écharpe c'est moins gênant quand ça ne revient pas mais du coup voilà le seul hic aussi c'est qu'elle peluche elle peluche donc bon après au niveau du prix ça m'a coûté une trentaine d'euros donc c'est pas non plus mais bon c'est vrai que c'est embêtant puisque du coup c'est pas joli quand on la met je suis obligée d'arracher les petites pelotes de laine ou de acrylique c'est comme c'est comme donc voilà ma vidéo sur mes favoris est terminée j'espère qu'elle vous a plu dites moi en commentaire toujours si ce genre de vidéo vous plaît si voilà vous aimez regarder ça puisque moi je sais que c'est des vidéos que j'adore puisqu'on découvre des produits et puis on a réellement voilà comme je le dis à chaque fois on a réellement un échange les personnes nous disent vraiment ce qu'elles pensent et moi c'est ce qui m'intéresse dans les vidéos aussi Youtube c'est vraiment de savoir si les produits fonctionnent ou voilà ce qu'on en pense réellement donc dites moi en commentaire si ça vous plaît toujours je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao Oh, I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for I just want...